... Madame Pauline Martin, bonjour. Messieurs, bonjour. Monsieur Kesson-Midot, Maxence, bonjour. Bonjour madame, bonjour Yann. Ma première question, c'est comment se conçoit un budget départemental ? J'ai envie de vous répondre comme à la maison. On ne dépense pas plus que ce que nous avons. Et on travaille en entonnoir. Le président nous donne un certain nombre de directives ou d'orientation plus exactement, ce sont les mots employés. Et derrière ça, on construit petit à petit, mois après mois. Cette année, c'était une année un petit peu spécifique puisque d'habitude, le département vote son budget en décembre et qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de négociations avec le gouvernement. Ce qui nous a obligés à voter notre budget bien plus tard, au mois de mars. On va y revenir sur ces négociations avec le gouvernement. Simplement, madame, vous avez une autre casquette puisque vous êtes maire de main sur loire. Est-ce qu'on conçoit différemment un budget d'une municipalité et un budget départemental ? Alors, c'est un petit peu le même principe, mais pas sur les mêmes volumes, si je puis me permettre. Bien entendu. Je vais revenir au budget départemental. C'est-à-dire que chaque président de commission vous propose, à vous qui êtes chargé des finances, un petit peu son orientation budgétaire ? Alors, chaque président de commission construit selon les orientations qui lui ont été données. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une lettre de cadrage qui est envoyée dans les différents services au mois de juin ou au mois de juillet en donnant des enveloppes budgétaires. Et puis après, chacun construit en fonction des enveloppes et en négociant un petit peu. Allez, disons-le quand même. C'est ce que je voulais vous demander. On négocie un petit peu dans les couloirs ? Comment ça se passe ? Ouh ! Ce sont de lourdes négociations. Il faut avoir des épaules sacrément solides et une bonne carapace pour résister à la pression, je dirais, très très gourmande de mes collègues. Qui est le plus gourmand, justement ? Qui en demande beaucoup et en obtient un peu moins ? Alors, tout dépend des budgets, bien entendu. Mais allez, je ciblerai deux de mes collègues et en particulier les routes qui sont chronophages comme partout en France. Et quoi que nous ayons un réseau de qualité, mais qu'il faut maintenir. Et puis, mon collègue de la culture et de l'économie. Et là, il a fallu vraiment négocier ? Ah ben, eux, ils sont coriaces. Christian. Alors, Pauline Martin, budget contraint, c'est dit, répété à chaque fois dans les sessions, qu'elle soit départementale ou régionale, d'ailleurs. Budget contraint, vous regrettez que les dotations de l'État aient baissé pour la troisième année consécutive. L'État vous doit 559 millions de charges non compensées. Le contribuable, lui, se plaint d'être toujours plus imposé. Alors, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, finalement, de contraindre et de payer moins d'impôts ? Alors, moi, je pars du principe que cette période de contrainte est plutôt bénéfique. C'est quand je suis positive. Ça, c'est les jours où je suis positive, en disant que ça nous oblige à être un petit peu plus inventifs, créatifs et à nous remettre en question à un moment ou à un autre. Sauf que cette période dure maintenant depuis extrêmement longtemps et que nous avons épuré ou apuré, si je puis dire, toutes les solutions possibles et inimaginables. Le problème qui se pose aujourd'hui est principalement axé sur le RSA puisque le reste à charge est lié à ça. Alors, justement, le RSA, l'augmentation des dépenses sociales, c'est l'un des paramètres qui complique ce budget. Il y a des négociations en cours avec l'État pour que l'État reprenne en charge directement ce RSA. Est-ce que ce n'est pas, à terme, si c'est le cas, vider le département de sa compétence sociale et à terme le supprimer ? Alors, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. C'est bien pour ça que le département du Loiret ne prône pas une reprise totale de la problématique du RSA par le gouvernement. En revanche, ce que nous prenons, c'est une compensation. Oui, c'est un RSA qui représente en fait plus de la moitié, enfin, les dépenses sociales au moins, plus de la moitié du budget du département. Tout à fait. Nous sommes dans cette proportion-là. Vous avez une marge de manœuvre importante ou pas ? En termes de quoi ? De négociation ? De négociation. Alors, le Loiret, non, bien entendu. Ça se fait au niveau de l'Association des départements de France. Là où la marge de manœuvre est importante, c'est que tous les départements sont d'accord sur ce point. Puisque c'est avec cette problématique-là que nous avons des problèmes budgétaires. Bien sûr. Vous plaignez aussi le Loiret, le président surveillez vous-même, de verser de l'argent aux départements qui sont moins bien gérés. C'est-à-dire que le Loiret qui gère bien doit de l'argent à d'autres... Allez, on cite souvent la Corrèze. Au hasard. Expliquez-nous ça. Il y a pas mal de départements de la région parisienne aussi. Alors, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la péréquation. Alors, nous le vivons au niveau des communes, nous le vivons au niveau du département, en sachant que, dans tous ces critères, nous reversons une partie de notre budget. Alors, pour cette année, pour l'année 2015, entre les plus et les moins, ça a représenté quand même 3 millions d'euros pour le département du Loiret. En moins. En moins, bien entendu. Qui ont été versés à un fonds de compensation, puisque c'est ça, qui est reversé. Alors, on ne sait pas, parce que la répartition, elle ne nous est jamais donnée très clairement, mais qui est reversé à des départements qui sont, on dirait, en plus grande difficulté financière que nous. Sauf que, dans tous les critères de reversion, n'ait pas pris en compte ce critère de bonne gestion. C'est-à-dire que nous, on a une masse salariale qui est de l'ordre du très, très raisonnable par rapport à la strat. Nous faisons des efforts de gestion, puisque nous réduisons aujourd'hui notre budget de 7 millions d'euros. Nous faisons des économies à hauteur de 7 millions d'euros. et que nous sommes, malgré tout ça, ponctionnés pour verser à d'autres départements. Notre demande aujourd'hui, c'est prenez en compte ce critère de bonne gestion. Vous parlez d'économies. Quelles sont les économies que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place ? Alors, sur les économies, bien sûr, comme tout le monde, on travaille sur la masse salariale, même si c'est un mot qu'il ne faut pas employer aujourd'hui, mais il faut être réaliste. Alors, on n'est pas drastique au sens pas de renouvellement des départs en retraite parce que les services doivent fonctionner et que nous assurons quand même un service de proximité, un service à la population. Donc, nous avons travaillé là-dessus. Nous sommes sur une rationalisation des politiques publiques aussi. Vous savez qu'on a pléthore, parce que le département avait la possibilité de le faire depuis des années, donc pléthore de politiques qui sont développées. Donc, nous sommes dans une phase de rationalisation. Ça, c'est utile. Ça, c'est moins utile. Et en particulier, nous tenons à rester en support des territoires ruraux. Tout en respectant les emplois. Voilà. Ces 7 millions aussi, ce sont des économies sur les frais de l'Assemblée, sur les voitures. Et puis, je crois, sur la mutualisation. C'est important avec Aprolis, notamment. Tout à fait. Ça, c'est la deuxième phase, puisque Aprolis, qui est une centrale d'achat lancée par le département depuis quelques années, auxquelles ont adhéré d'autres départements. Donc, il y a vraiment un travail de mutualisation, un travail en commun. Et cette centrale d'achat permet de faire des économies extrêmement importantes. On est de l'ordre de 9 millions d'euros. Voilà. Sur tout ce qui est énergétique, mais pas que. De plus en plus. Alors, beaucoup de communes adhèrent à cette structure, les départements. Et du coup, plus il y a de monde, plus on fait d'économies, parce que les contrats sont négociés sur une échelle bien plus importante. Des économies aussi sur le versement des subventions aux associations. Je pense aux associations culturelles. Ce n'est pas une découverte, parce qu'on l'a su bien avant. Par exemple, le cadeau qui reçoit moins d'argent. Voilà. Ce n'est pas très apprécié au sein des associations. Il est inévitable que ça fasse grincer des dents. Maintenant, je pense que l'effort, il doit être aussi commun. Si vous voulez, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre. On le vit dans les communes. On le vit au département. On le vit ailleurs aussi. Et je pense que l'effort doit être commun. Oui. Absolument. Pourtant, malgré ces économies, le Loiret continue d'investir massivement 94,1 millions d'euros sur 2016, soit près de 28% de plus qu'en 2015. J'allais dire, comment vous faites ? Vous êtes une magicienne ? Non. C'est pour ça que j'insistais sur la nécessité de continuer à faire des économies. Je pense qu'on a aussi une vocation de soutien des territoires et de soutien de l'économie locale. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'emplois induits derrière les investissements que peut faire le département. Aujourd'hui, on estime quand même à 10 000 emplois globalement autour de tous les projets que le département peut lancer. Et puis, c'est un soutien aussi aux entreprises. Vous savez à quel point les entreprises souffrent aujourd'hui. Même si ce n'est plus une compétence du département puisque la compétence économique passe maintenant définitivement à la région. Tout à fait. Mais quand je parle d'économie, justement, c'est en investissant, en faisant travailler les entreprises, que nous continuons à les faire vivre. Ce n'est pas de la subvention directement aux entreprises. C'est décidé de chanter. Voilà. Voilà. La question que je voulais revivre par rapport au marché public, c'est que vous avez privilégié les entreprises du Loiret. Alors, le Code des marchés publics ne nous le permet pas, cher monsieur. Bien que ça soit... On en parle beaucoup aujourd'hui en termes de révision du Code des marchés publics sur la nécessité d'intégrer un critère local dans le Code des marchés publics. Et effectivement, je pense que c'est une nécessité. Mais l'économie, elle est locale, mais elle est aussi nationale. Je pense qu'on a aujourd'hui besoin de donner ce coup de pouce à nos entreprises. Ça s'appelle du patriotisme économique. Et c'est prôné notamment par certains à la région, notamment Guillaume Pelletier, dans l'opposition. Et vous pouvez effectivement mettre des contraintes environnementales ou sociales qui permettent de privilégier les entreprises locales. Alors, ces contraintes-là, enfin, ces critères-là existent déjà. On a possibilité de mettre ces critères-là dans les marchés publics. Ce qui est maintenant probablement... L'État est en train de réfléchir à le critère local. Voilà. Alors, dans ces investissements, maintenant que les collèges ont tous été construits ou rénovés, le principal de l'investissement à venir, le grand chantier, si je puis dire, de Huxori et de son équipe, ce sont les EHPAD, c'est-à-dire les maisons de retraite. Ça coûte cher ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, sur les EHPAD, il est évident que ça a un certain coût, que nous sommes sur la construction, reconstruction, modernisation, puisqu'il y a un certain nombre d'EHPAD qui ont besoin d'un petit coup de pouce de ce côté-là. Donc, c'est sur le plan de la mandature, c'est-à-dire que ce ne sont pas des investissements qui auront lieu là, dans l'année qui vient. Dans l'année, on est sur 2 millions d'euros, le temps de mettre en route. Et puis, peut-être, sûrement d'ailleurs, de travailler sur, de mémoire, ce sont 2 ou 3 EHPAD qui sont prioritaires en termes de rénovation ou de reconstruction. Mais derrière ce plan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont travailler et puis il y a surtout des personnes âgées qui vont être accueillies dans de meilleures conditions. Le 2016, les projets phares ? Alors, il y a le très haut débit. Je pense que c'est un des projets phares de 2016, le très haut débit. Vous savez que dans le Loiret, il y a encore des territoires qui sont, je vais être politiquement correct, très mal desservis, pour ne pas dire pas desservis du tout. Et c'est vraiment une priorité. Donc là, ça a été amorcé de façon très rigoureuse et très sérieuse. C'est un programme qui s'appelle l'ICO et sur lequel nous consacrons quand même 30 millions d'euros. Sur plusieurs années. Oui, ça va être d'ici. On a fait accélérer les choses, donc dans les 3 ans à venir. Dans les 3 ans à venir. On s'aperçoit quand même que vous parlez des EHPAD. Il n'y a que 2,6 millions sur les EHPAD cette année, alors qu'on voit encore 22 millions d'euros consacrés aux collèges. Oui. Ce n'est pas fini les collèges, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, c'est au global. On soutient aussi le fonctionnement des collèges. Nous ne sommes pas que dans la construction des collèges. Nous avons en prévision, mais là, c'est sur les 5 ans à venir, 3 constructions de collèges. Puisque ce sont quand même 1 500 élèves en plus annoncés dans le Loiret d'ici 2020. Donc, il va falloir qu'on soit aptes à les accueillir. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir plus d'élèves. Vous nous rappelez où ils vont être ? Alors, on en a 2 en prévision sur Pitivier. Puisque là, on est sur la frange de la région parisienne, donc avec une population qui arrive. Et puis, j'ai un trou sur le 3ème. Je me demande si ce n'est pas Orléans. Mais oui, c'est Orléans Nord. C'est Orléans Nord-Ouest, tout à fait. Oui, c'est ça. J'avais tout d'un coup un trou. Mon Dieu, M. Geoffroy et Mme Leclerc vont m'en vouloir. Et alors, tous les conseillers départementaux réclament de l'argent pour leur collège. On l'a vu avec Christophe Chailloux, le patron de l'opposition. À propos de son collège, je crois que c'est celui des Salmonneries, si je suis dans l'abus, qui commence à vieillir. Alors, vous savez, quand j'entendais Christophe Chailloux parler de ça l'autre jour en session, j'avais l'impression de vivre la tour Eiffel. C'est un éternel recommencement. On l'a peint, on la rénove et puis une fois qu'on a terminé, on recommence. Donc, c'est évident que c'est un éternel recommencement. Maintenant, il faut être dans l'ordre du raisonnable. Il y a des priorités. Il y a aussi des directeurs d'établissements avec lesquels il faut discuter et programmer dans le temps. C'est pour ça qu'on a un budget qui est extrêmement conséquent sur les collèges. Parce qu'il ne suffit pas d'en construire, il ne suffit pas d'en rénover. Mais il faut aussi continuer à entretenir le parc existant. C'est 57 collèges quand même. Avec l'argumentation quand même qu'il s'agit là d'un collège au sein d'un quartier difficile, traditionnellement. Et donc, aujourd'hui, on porte la priorité sur ces quartiers. Sur lequel il faut porter une attention particulière. Vous en êtes bien conscients. Mais c'est normal que les conseillers départementaux défendent leur territoire. Alors, c'est très bien de me lancer là-dessus. Parce que je pense que nous sommes avant tout attachés à un territoire. Et que c'est très important pour nous de défendre nos territoires. En sachant que moi, j'ai une vision globale. Puisque j'ai quand même une vice-présidence. Et qu'il ne m'appartient pas de défendre uniquement mon territoire. Alors là, je ne sais pas si vous allez le défendre. Mais la déviation de la RD 921, le Jarjot, ça, ça va coûter très cher. Ah ! Très cher en discussion, cher monsieur. Incontestablement, les pours, les contres. Alors là, pour le coup, Dieu sait si financièrement, je dois me positionner. Mais en termes de pertinence du projet, là, je ne rentrerai pas sur ce sujet. J'ai des collègues. On en parlera avec le président de la Commission le mois prochain. Mais financièrement ? Ah ben oui, financièrement. Ça se prépare quand même. Oui, mais c'est bien pour ça que, tout à l'heure, je crois que c'est vous qui me repreniez en me disant « Ah ben, dis donc, vous ne consacrez que 2,2 millions sur les EHPAD. » Oui, mais ça se programme dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des études. Il est évident que sur une année, on ne lancera pas la rénovation des 2023 ou 2024 EHPAD. Donc, c'est la même chose, la déviation de Jarjot. Qu'elle se fasse ou qu'elle ne se fasse pas, il y a un certain nombre d'études à faire avant, avant de lancer le projet. Le projet est de mettre une provision de côté pour l'acquisition de terrain, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Ce n'est pas seulement « je décide à un moment donné », mais il y a tout un process qui se met en route sur plusieurs années. Sachant que c'est un projet, comme vous dites, qui sera sur plusieurs années, voire une dizaine d'années, Christian. Sans vous emmener sur un terrain politique, l'opposition a réclamé le quotient familial sur les transports scolaires. Alors, c'est vrai que les transports scolaires, c'est la dernière année, puisque ça passe à la région l'année prochaine. Néanmoins, est-ce que ce ne serait pas plus juste quand même de faire payer ceux qui ont les moyens, et moins ceux qui ne les ont pas ? Vous savez, c'est l'éternel polémique. Là-dessus, on l'a sur d'autres sujets. C'est un choix, je pense que c'est un choix qui a été fait à une époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va plus trop se poser la question, puisque dans un an, la région a quand même annoncé la gratuité des transports scolaires. Ça rapporte beaucoup, les transports scolaires, ou ça coûte beaucoup d'argent ? Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte énormément d'argent. On est sur plus de 20 millions d'euros de dépenses en transport scolaire, et ça rapporte 3 millions d'euros. Alors donc, c'est une dépense que vous ne ferez plus l'année prochaine. Comment ça va se passer avec la région ? Parce que c'est un petit peu compliqué, toutes ces histoires de reversement, de transfert de compétences. De transfert, je confirme. Oui, c'est compliqué. Alors, très concrètement, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes en pourparler, mais ce sont les prémices des pourparlers, parce que tout le monde découvre, la région comme nous, le transfert de compétences sur cette masse-là. Donc, c'est la taxe sur la valeur ajoutée qui devrait compenser ce transfert à la région. C'est-à-dire que, finalement, une partie de notre CVAE, donc taxe sur la valeur ajoutée, sera transférée à la région. Aujourd'hui, on annonce quand même 50%. Ça représente pour le département 43 millions d'euros. Donc, j'ai l'impression de parler de chiffres phénoménaux, mais ça l'est, parce que ça va quand même nous faire un sacré trou dans notre budget. Et la région devrait redonner le trop-perçu au département. Et là, de territoire, vous avez donc voté 47 millions qui sont gérés par les communes. Et l'EPIC, qui est l'établissement public à caractère industriel et commercial. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans cette somme, dans cet envoi ? Alors, il y a la continuité des investissements sur le territoire, donc l'accompagnement des projets, à travers toutes les politiques, donc pléthore de politiques. On parle de projets économiques. Oui, alors, sur les projets économiques, là, on n'est pas sur 47 millions consacrés aux projets économiques. Clairement, sachant que, là aussi, nous attendons des précisions sur la problématique de la loi NOTRe, qui transfère et qui nous interdit tout investissement en tant que tel auprès des entreprises. Parce que là, donc, il y a l'eau, l'assainissement, la voirie et 2,5 dans le domaine de la culture. Pour ça, je vous disais que mon collègue était gourmand. Quelle est, en gros, la politique financière par rapport à la culture de 2,5 ? Vous avez dit tout à l'heure, bon, on baisse un petit peu les subventions, mais est-ce que vous avez envie quand même que le territoire soit un vrai territoire culturel ? Je pense qu'on reste, le Loiret reste un territoire plutôt favorisé culturellement et qu'il n'est pas question aujourd'hui pour le département de stopper tout cela. Budget politique environnemental, c'est pour ça qu'on dit que c'est un ? Et le dernier budget de la liste, c'est une vraie politique de diminuer ? Ou disons de diminuer, je ne sais pas, de le mettre en dernier ? Non, alors ça c'est trop facile au vu de la masse budgétaire dont nous venons de parler. Ça représente quand même 8 millions d'euros. Alors on ne va pas investir là où on n'a pas besoin d'investir. On est quand même sur l'accompagnement de tout ce qui est les parcs départementaux. Il y a un gros programme de renaturation, de restauration des cours d'eau. Aujourd'hui, qui arrive en accompagnement des communes et avec l'agence de l'eau. Donc là, il y a un gros programme environnemental qui a pour objectif de réinstaurer l'aspect qualitatif de l'eau dans nos cours d'eau. On est quand même sur un gros budget, ce que j'appellerais les itinéraires de randonnée. Donc la loi Ravello en fait partie, même si les investissements ont été faits, il reste toujours des investissements et de l'entretien à faire. Donc non, non, rassurez-vous, c'est quand même une somme très conséquente consacrée à l'environnement. Néanmoins, ce budget a été voté évidemment avec votre majorité. Le Parti Socialiste est abstenu et un seul a voté contre, justement, le vert, l'environnementaliste. Donc ça veut dire quand même que ce budget a un problème, non ? Oh, dites donc ! Non, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Je pense qu'on est dans des postures. Comment voulez-vous que M. Solé, que j'aime beaucoup au demeurant, valide quelque chose qu'il trouvera toujours insuffisant ? Donc je n'ai pas de solution à ça. Moi, je pense qu'on en fait déjà pas mal. Et en tout cas, nous n'avons pas de reproche des territoires à ce niveau-là. Bref, pardon. Néanmoins, il y a quand même un certain consensus, puisque tout le monde ou à peu près vote ce budget. C'est dû au climat que M. Sori a su installer dans ce nouveau Conseil départemental ? Oui, je pense qu'on a honnêtement à tous les niveaux, donc là on était sur les politiques environnementales, mais à tous les niveaux, il y a une concertation qui a été reconnue. Vous l'avez entendu. On a beaucoup travaillé sur des ateliers avec notre opposition, clairement, puisqu'ils font partie de nos commissions. Nous travaillons en toute transparence et puis on exprime les choses. On n'est pas toujours d'accord, mais je pense qu'on arrive à un consensus. Vous avez quand même été accroché sur les dépenses de communication dans la presse nationale. 100 000 euros, l'opposition a trouvé que ça faisait beaucoup. Oui, alors là aussi, on était sur un budget 2015 qui avait été voté en dehors de nous. Après la communication, moi je suis toujours interrogative. Je pense qu'on doit retravailler sur notre communication de façon générale. Vous savez, moi j'ai trois mots, rationalisation, optimisation, mutualisation. Et je pense que notre communication doit être optimisée. Je ne suis pas sûre qu'elle soit au bon endroit, au bon moment. Voilà. Eh bien, on va clôturer cette émission. Pour clôturer, j'aimerais dire qu'on rappelle quand même un petit peu les chiffres. Martin ou moi, comme vous voulez, je les ai sous les yeux. 276,7 millions pour la politique de solidarité. 109,8 millions pour la politique d'aménagement et mobilité. 41 pour la politique d'éducation et recherche. 13,7 pour la politique économique. 15,5 pour la politique culture et sport. Et 8,9 pour la politique de l'environnement. Tout ça, c'est en millions. Christian ? Juste un mot, une femme au ministère des Finances, c'est différent d'un homme ? Ça, c'est un progrès de la parité, non ? C'est un panache des hommes, les finances. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous dire, je pense que les femmes sont extrêmement pugnaces. Donc, elles rongent leur os jusqu'au bout. Et je pense que si vous en parlez à mes collègues masculins, ils vous le confirmeront. Pauline Martin, merci. Sous-titrage ST' 501